Salut, c'est Seb, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de mod sur Air Factor 2, un mod qui va nous ramener dans les années 90, un mod que j'avais apprécié sur un autre jeu, vous verrez dans la vidéo par la suite sur le test sur le roulage que je vous ai fait une petite dédicace au jeu précédemment cité, et donc on est parti sur un mod gratuit. Alors on va aller voir tout de suite ce modder, c'est Cyril Chiri, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous l'avez certainement peut-être déjà croisé sur différentes sessions de jeu, donc c'est un simrace avant tout, je ne savais pas forcément, je le savais avant ce moment là, mais qu'il faisait également du modding, donc on va aller directement voir sa page. Voilà donc on se retrouve sur la page workshop de Cyril qui nous avait présenté déjà deux véhicules auparavant, la légende Car Trophy et la Renault Espace F1. Très honnêtement je vais être totalement transparent avec vous, comme d'habitude, je ne les ai pas testés, donc je ne peux pas vous dire ce que ça donne, mais au vu des trois nouveaux modes BTCC qui vient de nous donner, je pense que ça doit être également du très bon. Alors pourquoi je dis donner ? Parce qu'effectivement vous voyez c'est gratos. J'en parle pendant le roulage sur mes essais des différents véhicules, pourquoi gratuit ? Ouais alors même un euro Cyril, je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo, ça pourrait au moins peut-être récompenser le travail et je ne sais pas, pour moi ce n'est rien à part tous ceux qui font des contenus payants, parce que là très clairement et je spoil un petit peu, ça peut faire effectivement partie d'un contenu payant, enfin vu la qualité du mode et des trois véhicules franchement même, allez je dirais même un euro les trois bagnoles c'est vraiment donné, au regard je suppose du travail, je n'y connais rien du tout en modding, mais ça doit vraiment être assez lourd, donc franchement déjà chapeau de nous le proposer et en plus de cette qualité est totalement gratos. Donc vous voyez je vais prendre la première, la volvo, hop, vous cliquez dessus, voilà donc effectivement on retrouve, il suffit juste de cliquer, il tient à s'abonner, moi je suis déjà abonné donc si je clique dessus, si je me désabonne ça va se désinstaller, il n'y a que ça à faire, pour ceux qui ne connaissent pas je vous mettrai le lien de sa page dans le commentaire, dans la description si j'oublie pas, mais voilà tout ce qu'il a fait, alors ici on nous met, il y a un remerciement sur une personne modding, je ne sais pas, on va aller voir juste, je vous dis clairement, je ne suis pas allé voir plus loin, donc on se retrouve sur un lien race department, alors je ne sais pas si c'est lui qui a fait le modèle 3d, Cyril si tu passes dans le coin, n'hésite pas à confirmer, je ne sais pas, il remercie peut-être pour l'aide apporter, j'en sais rien, je ne saurais pas vous dire, très honnêtement je vais être encore une fois totalement transparent, est-ce que c'est lui qui a fait le modding ou quoi, je ne sais pas, c'est une base d'aceto Corsa, est-ce que Cyril a pris la base d'aceto et est parti de ce modèle là pour faire le modèle 3d sur RF2, peut-être, bref, en tout cas c'est donné gratos, donc totalement transparent, il donne le lien des personnes qui ont peut-être aidé à faire ce mod, donc voilà ce qu'on va faire, ce que je vais vous proposer, simplement on va retirer ça, c'est de tester vite fait sur 2-3 tours, pas plus, je ne fais pas de course, c'est juste faire un roulage en VR pour proposer un petit peu le rendu et ce que j'en pense, sur trois circuits différents, donc voilà, on se retrouve dans les commentaires et je vous fais un tout petit débrief, à la fin c'est parti ! Allez, on est donc parti avec cette Volvo, alors, hop, on va démarrer, bon, en petit son sympa, alors l'intérieur très très bien modélisé, il n'y a aucun souci, on va se mettre un petit peu, hop, en condition, bon, on sent le FEB là, il est assez dur, un limiter en 2 vitesses, je ne sais pas s'il l'avait à l'époque, on ne pense pas, bon, forcément, ça se brille, c'est une fraction, on va aller doucement sur le freinage, mais ça va, ça freine bien, vu que ce n'est pas la comparaison entre les différents véhicules, c'est juste pour vous les présenter sommairement, mais j'aime déjà bien le comportement, le bruit, cette modélisation, on va juste faire deux tours, bien sûr, on va bien, on va bien, on va bien, C'est pas dans les tours, hein, c'est... Ouais, j'adore le saut. C'est parti. 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 ou la dérive j'espère que j'ai pris la bonne version du jeu parce que j'ai une version 1.1 et une version 1.53 bon je suis désolé si je me trompe c'est de la faute du studio pas de la mienne il faudrait que je fasse le ménage mais c'est tellement le bordel bref je ne suis pas là pour parler de ça de toute façon les deux versions tournent bien ah ça envoie pas mal je pense que j'ai pris l'ancienne version je ne m'en tirerai pas ailleurs je ne sais même pas laquelle je préfère constant je ne sais pas bon je ne sais pas ce n'est pas pas mal radio p En tout cas je me fais autant plaisir, si ce n'est plus, bon après forcément, oh regarde, tombe sec, donc ça permet d'attaquer un peu plus, ah ouais c'est, c'est du fun Une petite dérive qui va bien, ça se maîtrise, la petite bosse qu'on ressent dans le volant Et ça ferait bien aussi, je trouve Ah non franchement, il se conduit très très bien Ah oui, c'est parti, c'est parti Ah on peut s'amuser hein, ça va Oh vous voyez, dès que vous remettez un petit coup d'axel, ça part tout droit Ah oui, je bloque, je bloque, je bloque Je vais vous y tester la limite d'adhérence Voilà, c'est encore une fois, soigné et on s'amuse avec ces autos, donc c'est ça le principal Pas trop aseptisé, pas trop d'assistance Voilà, allez on passe au dernier modèle là Allez, dernier véhicule que je vais vous présenter, donc on est sur la Nissan Primera, on est sur Croft, on est toujours conduite, pas toujours, pour la deuxième fois conduite à droite Le moteur qui démarre bien plus vite Bon, on va essayer de sortir, ça me paraît un petit peu étroit Donc oui, ça va toucher là Allez, allez, ça passe Bon, encore une fois, à l'intérieur, super bien fait Super propre Donc Croft, c'est pas le circuit que je connais le plus, mais on va essayer de faire quelque chose de propre Allez On ne vous est pas dit, je suis en setup Fixe, enfin fixe, je n'y ai pas touché Bien Bien Au Et bien quand je vous disais que je ne connaissais pas trop ce circuit, il n'est pas n'importe quoi, allez ! Vous trouvez la limite du freinage, je suis large de partout moi, allez les amis, on se concentre un peu, on se sent bien les pertes d'adhérence du train avant, ça il n'y a pas de problème, c'est lui qui décide. Ouh, vous l'avez vu ? Non mais je te fais que de la merde, elle donne tellement vie d'attaquer. Ah oui c'est mieux là ! Il va me rester un tour pour faire quelque chose de propre, j'ai l'impression que j'allais attaquer moins avec les autres, je ne sais pas pourquoi. On a un peu trop de confiance, je pense que c'est un ensemble, la voiture qui s'appuie qui demande à pousser. Je suis là, je ne vais pas y aller. Bien joué. C'est bon. Allez, il n'y a pas de toi. J'ai touché et je crois que c'est terminé, je n'ai plus de roue, j'ai perdu main aux messieurs. Voilà, je vous reprends parce que vous avez dit que je ferais une petite conclusion. Vous avez vu sur mon dernier test de véhicule, ça va être la Nissan je pense, ça a été complètement pourri. J'ai voulu attaquer un peu trop fort, bref, c'était un test en même temps donc je l'ai testé, je suis allé peut-être un petit peu au-dessus de ce que je pouvais faire. Donc, ce que je peux en résumer, encore une fois, c'est gratuit, c'est des superbes bagnoles avec de très bonnes sensations. Alors forcément, si vous n'aimez pas l'attraction, ce n'est pas la peine d'y aller, mais tentez l'expérience, franchement, alors ça reste des choses qui sont pour l'instant à faire en solo puisque de toute façon, il n'y a pas encore de serveur dessus. Comme je l'ai dit, dans les tests, peut-être qu'un combo pourrait partir dessus avec LFM, ce serait déjà gratifiant pour Cyril et ça remerciera un peu ce boulot de le faire un petit peu télécharger et tester par tout le monde parce que c'est vrai que des fois avec le contenu sur R Factor 2 et le workshop, on peut vite s'y perdre, donc non, franchement, très très bon contenu. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez essayé, si vous avez appris des choses ou si vous avez aussi des choses à m'apprendre. Et puis, encore bravo Cyril, merci à lui et on se dit à une prochaine. Tchuss !